Arsène et la carotte magique Adeline Ruel aux éditions Alice Jeunesse Il était une fois un petit lapin qui s'appelait Arsène. Bon, Arsène c'est un drôle de prénom pour un lapin. Mais au moins il avait le mérite d'en avoir un. Arsène gambadait gaiement dans le jardin et il commençait à avoir faim. Tout à coup, dans le potager, il tomba nez à nez avec une magnifique carotte. Il s'apprêtait à la manger mais la carotte se mit à lui parler. Ne me mange pas petit lapin, je suis une carotte magique et je peux exaucer ton vœu le plus cher. Que me proposes-tu ? Tout ce que tu veux. Je peux te donner le don de sauter par-dessus les nuages, plus haut que tous les autres lapins. Ça ne m'intéresse pas. Et puis j'ai le vertige, répondit Arsène. Je peux te rendre doux, très très doux, si doux que tout le monde voudra te faire un câlin. Non, je n'ai pas envie. Au foie d'Arsène, mon pelage est suffisamment doux. La carotte se mit à rire tellement qu'elle avait du mal à parler. Tu t'appelles Arsène ? Ce n'est vraiment pas un prénom de lapin. Alors j'ai trouvé, je peux te donner le plus beau des prénoms. Non, je l'aime bien mon prénom. Mais alors, que voudrais-tu ? Demanda la carotte à court d'idées. Je peux vraiment avoir tout ce que je désire ? Oui, répondit la carotte enthousiaste. Alors, j'ai bien une petite idée, dit Arsène en se léchant les babines. Et hop, Arsène mangea la carotte. C'est d'accord. Sous-titrage ST' 501